L'Eden de Martin, c'est le nom du livre rédigé par 7 jeunes français issus de la diversité. Cet ouvrage qui n'a pas encore trouvé d'éditeur a été présenté devant Sophie Oconi, qui a tout de suite été séduite par la tenacité de ces jeunes et de la qualité de la rédaction. D'abord c'est une chance énorme qu'on a eue, on aurait pu être tout seul, et avoir des personnages aussi importants qu'elle ou que d'autres comme Antoine Célos, ça a vraiment été un atout en plus, c'est une chance qu'ils croient en nous, parce qu'une bande de jeunes comme ça. Oui, pour moi et pour les autres, je pense que ça représente un accomplissement de ce qu'on a fait, de l'achèvement total, et aussi le fait qu'on peut y arriver. Donc vraiment on a réussi à mettre en place un livre, et on y croyait dès le début, mais on se disait c'est dur, et on l'a fait. Ce roman de 170 pages raconte l'histoire de 4 jeunes tourangeaux qui remontent le temps jusqu'à atterrir à l'époque de Saint-Martin. A travers ce personnage iconographique, des messages de paix, de générosité, de partage et d'entraide sont véhiculés. Ces jeunes motivés veulent transmettre ces mêmes messages devant le Parlement européen, une action symbolique soutenue par un membre des députés. Moi j'ai l'intention de les emmener au Parlement européen, où je souhaite d'abord passer du temps avec eux, leur faire visiter la ville de Bruxelles, et puis les institutions européennes à Bruxelles. Puis au-delà de ça, je voudrais qu'ils rencontrent des députés européens issus de confessions différentes et issus d'États, de différents États membres. Ils partiront début septembre à Bruxelles, mais ils ne comptent pas se limiter à l'échelle européenne, puisqu'ils ont l'intention d'intervenir aussi devant l'ONU. Merci. Merci.